Bonsoir Adama, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir. Aujourd'hui j'ai comme invité Diomanti Kamara. Le Sénégal joue demain un match capital contre la Colombie. Que pensez-vous de ce match ? Fatima, c'est clair que le match approche à grands pas, je dis contre la Colombie. Donc quoi penser ? Ça va être un match crucial pour le football sénégalais et cette génération 2018. Mais en tout cas, moi je suis confiant, on l'a démontré face à la Pologne, face au Japon, qu'on avait les capacités de passer dans ce groupe. Qui était, comme on l'imaginait, relevé. Mais sincèrement, les Lyons ont pour l'instant bien fait le travail. Donc je pense qu'il y a vraiment la capacité de passer au deuxième tour. La Colombie a écrasé la Pologne sur la marque de 3-0. N'avez-vous pas peur de ce score ? Alors oui, par rapport au réveil de la Colombie face à la Pologne, moi je ne le crains absolument pas. Parce qu'on s'attendait à voir cette équipe à ce niveau-là. Elle avait déçu face au Japon, mais il ne faut pas oublier qu'elle était réduite à 10. Et qu'elle avait quand même démontré de belles choses. Il y a des joueurs de classe mondiale, Radamel Falcao, James Rodriguez, Quadrado. On les a vus, ce sont les trois joueurs qui portent cette équipe de la Colombie. Donc on s'y attendait, on se prépare à une bataille. Il va absolument falloir que les Lyons démontrent qu'ils ont la capacité d'aller en huitième de finale. C'était le cas en 2002. On compare souvent ces deux générations. En 2002, ils l'avaient fait. Ils avaient réussi à tenir tête à l'Urugué pour ensuite se hisser au huitième. Donc il va falloir qu'on réalise une nouvelle fois l'exploit. On est tous derrière l'équipe nationale du Sénégal. Mais comment gagner la Colombie, Yama, si seront-vous ? Comment gagner contre la Colombie ? Il faut rester exactement dans notre schéma de jeu qui est le nôtre. Avoir un bloc bas. Partir en contre-attaque, on l'a très bien fait contre la Pologne. Ça nous a permis de battre l'équipe à Lewandowski. Il faut rappeler également qu'on n'est pas dans l'obligation de gagner. Dans le sens où même un match unique nous fera passer. Mais il ne faut pas qu'on pense qu'en défendant, on va pouvoir battre la Colombie. Je pense que c'est comme une finale. Il va falloir qu'on joue notre bateau. Essayer de leur marquer un but le plus rapidement possible. Pour se mettre ensuite tranquillement à l'abri. Et ne pas attendre les dernières minutes. Et on ne sait jamais dans le football se prendre un but dans les dernières secondes. Qui serait synonyme d'élimination. Ma dernière question, quel est le message que vous laissez au Lyon ? Donc moi le conseil que je leur produis, c'est d'être serein. De savoir que tout le peuple est derrière eux. Tout le Sénégal attend ce match avec impatience. En tout cas, nos encouragements les accompagnent. Que ce soit le chef de l'État, les journalistes, les consultants, les supporters, les hommes, les femmes, les enfants. On est tous des heureux. Et on croit dur comme fer que la soirée de jeudi sera marquée d'un saut de fer. Avec une qualification en lettre de noblesse de nos chers Lyons Sénégalais. Donc, courage les Lyons et faites-nous vibrer. Je vous souhaite bonne chance à nos Lyons. Allez jusqu'au bout. On est derrière vous.